Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. A l'occasion de Toubichvat, Studio Calita vous invite à découvrir une facette du monde agricole en Israël. Suivez-moi. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Ariel Porat, merci de nous accueillir dans votre pépinière. Nous sommes à quelques kilomètres d'Ashkelon. On va comprendre ensemble comment, grâce à la technologie, on arrive à ces plans qui sont derrière nous. Mais avant cela, comment de Strasbourg, on arrive à devenir agriculteur en Israël ? D'abord, c'est un rêve d'enfance déjà. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle que je rêvais de faire de l'agriculture. Pour moi, la réalisation de faire la montée en Israël, ça allait en même temps avec l'agriculture. À l'aïchiva, j'ai étudié à l'aïchiva de Montreux, je m'occupais du jardinage. Le lien avec la terre était très important pour moi. Et donc, je suis arrivé en 1984 au Moshavgadi, d'Agouchkatif. J'ai commencé à cultiver des fleurs, des tomates, ensuite des légumes. En 2000, j'étais très intéressé à progresser dans la technologie. J'ai monté une pépinière. C'était en fait la veille de l'année de Shemitah. Et donc, pendant l'année de Shemitah, il y avait des conditions qui étaient exigées par les rabanimes pour les pépinières. Et il n'y avait pas vraiment des pépinières qui étaient d'accord de suivre ces indications. Et donc, j'ai proposé, j'ai pensé monter une pépinière. Et ensuite, c'est devenu une pépinière tout à fait normale, professionnelle, qui commercialise ses plants aux agriculteurs, qui veulent planter des grandes surfaces, des champs de laitue ou d'herbe, de ciboulette, de romarin, etc. On reviendra aussi à l'épisode de Gouche Cative, bien entendu. Mais nous sommes donc dans cette pépinière. On voit derrière nous des champs. Alors là, juste devant nous, c'est la laitue. C'est une laitue. Elle est déjà depuis quelques semaines. Elle a été semée et fait germer dans un petit volume. Et elle va arriver d'ici quelques jours chez l'agriculteur qui va le repiquer dans son champ. Alors, avant d'arriver à ce résultat, il y a tout un processus. On va aller voir ce processus ensemble ? Avec plaisir ! Alors Ariel, c'est dans cet endroit, dans cette salle, que tout commence en fait ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On fait de la reproduction végétale à grande échelle. Il y a trois manières de reproduire une plante. Ou alors on sème une graine. Ou alors on prend une bouture, un morceau de plante, on le repique et on l'enracine. Ou bien alors une cellule végétale, comme un tissu de culture, qu'on fait développer en laboratoire. Voilà. Donc la manière la plus courante, en fait, c'est de semer des graines. Et là, vous avez ici des chaînes de semences qui nous permettent de semer des grandes quantités de plants. La matière première ici, donc, d'un côté, c'est les graines, les graines de légumes. Et de l'autre côté, nous avons un substrat qui est en fait une tourbe. Ce sont des matières végétales, telles que des feuilles de forêt qui ont composté avec le temps et qui sont devenues tourbes. Et ça va remplir les plateaux. Donc dans chaque alvéole va être sème une graine, qui va être par la suite du céleri, une salade ou une fleur. Et dans chaque plateau que vous voyez ici, il y a 442 trous et ce sera 442 plants. La graine va tomber dans la tourbe, va être recouverte avec une roche qui s'appelle de la vermiculite, qui a des propriétés de protection de la graine et qui va lui refléter les rayons de soleil et lui garder de l'eau. Et donc, une fois ce processus fini, le plateau va rentrer dans une chambre de germination où la graine va plus ou moins pourrir et va sortir une racine. C'est là que la graine va germer. Elle va sortir sa racine. Et étant donné qu'ici, c'est un endroit qui est contrôlé climatiquement, et il y a une humidité importante et une température de 24 degrés constantes. Toutes les graines vont germer en même temps. Et donc, on aura une uniformité que vous retrouverez par la suite sur les plateaux qui vont pousser. Donc ça accélère un peu le processus ? Non seulement ça accélère le processus, ça permet d'avoir une uniformité qui va augmenter le rendement, si vous voulez. Et comme ça, l'agriculteur aura un plan uniforme et pourra accueillir tous ces plans le même jour. Donc ces plans maintenant vont aller dans les serres ? Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que la graine a germé et que la première racine est sortie, il faut tout de suite les mettre dans les serres. Et là, avec la lumière, la feuille va sortir et le plan va pousser. Donc nous allons nous rendre maintenant dans une serre ? Avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, les plans de pousse. Vous voyez, toutes les graines qui ont été semées dans les plateaux ont germé, ont commencé à sortir des feuilles et vont rester ici 3, 4, 5, 6 semaines jusqu'à 2 mois et vont grandir, vont être prêts à être livrés à l'agriculteur. Alors quelles sont les conditions pour qu'on ait les meilleurs pousses possibles ? Alors bon, c'est sur table. Dans des plateaux, c'est irrigué avec une eau où on a mis des engrais suivant une recette bien particulière. Il nous faut évidemment la chaleur, donc nous sommes dans une serre et nous avons de la ventilation pour essayer d'éviter les maladies qui viennent avec l'humidité. Nous avons un rideau thermique et nous avons aussi du chauffage pendant la nuit. Pour le chauffer, certaines variétés ont besoin d'être chauffées et ne supportent pas d'arriver à des températures trop basses. Quels sont les avantages justement de faire cette culture dans ces serres ? Pour l'agriculteur qui va semer, on va prendre l'exemple de la laitue, 40% du temps de pousse de la laitue va se passer ici, dans la serre, dans la pépinière. Sur une petite superficie de quelques mètres carrés, les plants vont être repiqués sur des milliers de mètres carrés. Donc on économise du temps pour l'agriculteur, du désherbant, de l'eau, etc. C'est une grande économie d'eau aussi et il va aussi avoir gagné l'uniformité parce que les conditions de la pépinière vont nous faire un plant qui va être uniforme et qui vont lui donner du 100%. Donc pour l'agriculteur, il a tout à gagner. Il va économiser énormément de temps de culture, évidemment de travail autour du temps de culture et il va arriver à un rendement beaucoup plus important. Il pourra programmer ses plantations et ses récoltes beaucoup plus facilement afin de produire un produit pour le marché de manière régulière. De cette serre, ces plants, vous les livrez aux agriculteurs qui les replantent dans leur terrain ? Dans leur terrain ou un champ ouvert ou alors sous serre. Beaucoup de mes clients sont des producteurs de légumes sans verre tels que rassalat, etc. Alors justement, vous faites exclusivement des plantes verres. Quelle est la production de laitue à peu près par an ? On fait beaucoup de laitue, à peu près 22 millions de plants par an. Donc on a de grandes chances qu'une des laitues qu'on mange dans notre assiette vient de cette serre. Il y a des chances. Il y a des chances que les légumes que vous achetez au marché aient fait un petit séjour ici. Alors voilà, c'est une laitue qui a été semée il y a un mois et qui est prête à être livrée à l'agriculteur. L'agriculteur va repiquer ce plant dans son champ. Vous voyez qu'elle est bien enracinée dans son petit volume et elles sont uniformes. Et chaque plant va continuer sa route. Et dans cinq semaines, ça arrivera sur le marché et ça pourrait être vendu et arriver dans l'assiette. Quelles sont les différentes productions que vous faites ? Alors, tous les légumes verts, de la laitue, du céleri, du chou, du chou-fleur, de la coriandre, du persil, etc. Dans les herbes, c'est évidemment le romarin, le basilic, toutes les herbes que vous pouvez imaginer. Et dans les fleurs, on a commencé depuis quelques années à faire des fleurs de cueillette. C'est-à-dire que l'agriculteur, des fleurs qui vont être mises en bouquet. Nous livrons directement à l'agriculteur qui, lui, repique ça dans son champ. Alors, Ariel, cette serre existe ici, dans cette région, donc à côté d'Achkelon depuis un an et demi. Mais avant, elle était dans un autre endroit, au gouge catif. Oui, alors j'ai monté la pépinière en 2000. Et voilà, après cinq ans que la pépinière existait déjà et pas mal d'années depuis 20 ans d'agriculture, nous avons été expulsés du gouge catif de manière assez brutale et rapide. Et il fallait s'organiser. Donc, très rapidement, on a essayé de remonter une pépinière dans un endroit temporaire. Je me suis fait aider par des amis qui m'ont prêté un endroit. Ensuite, j'ai loué un terrain à côté de Masouat-Itsraq, de Kirat-Malahi, et il y a quatre ans, j'ai reçu, finalement, je suis arrivé à recevoir de l'État ce terrain-là, qui est maintenant avec un contrat à notre nom, et c'est là qu'on a remonté la pépinière. Vous en parlez rapidement, mais je suppose que c'était quand même une période difficile ? C'était une période très difficile, parce que nous étions attachés à la terre du gouge catif, et en aucun cas, on n'aurait voulu l'abandonner ou la trahir. Donc, on ne s'est même pas organisés pour plier bagage, on est restés jusqu'au dernier moment. Donc, c'était très difficile, le passage était très difficile. Alors, vous comprenez que c'est une très grosse organisation, et c'est vraiment la dernière semaine, avec énormément d'énergie, aidée par mes enfants, et par la famille, et par des amis, qu'on a dû passer un maximum de matériel, plus de 100 transports de camions, les uns après les autres. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui, à l'endroit où vous aviez votre pépinière, dans le gouge catif ? Ah, ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On peut voir sur, si vous ouvrez Google Maps, vous voyez, il y a une route qui traverse les cerfs qui ont été apparemment défaits, et la maison est détruite. La synagogue est devenue poulailler, et le sable doucement recouvre toutes les ruines, et ça va redevenir un désert, j'imagine. Alors, on est aujourd'hui au jour de tout bichefat, donc, le renouvellement des arbres en Israël. Quelle est votre conclusion, on va dire, après avoir passé cette époque, donc cette période très difficile de l'expulsion de gouge catif, de refaire une nouvelle pépinière ici, dans cette région ? Est-ce qu'on n'est pas un peu découragé, des fois ? Non, on ne peut pas être découragé. Il y a des fois des marches arrières, peut-être pour mieux rebondir. La graine aussi, quand elle va rentrer dans la tourbe, elle va un peu pourrir pour pouvoir sortir de nouvelles racines et se renouveler. Tout bichefat, à l'époque de l'année, ça commence l'éveil de la nature. Vous allez voir que toute la nature va s'éveiller jusqu'à Pessach, et il y a une énergie absolument extraordinaire dans la nature, dans le sol, dans l'air. Pour pouvoir réussir, il ne faut pas lâcher prise, et à aucun moment j'ai eu ce sentiment. Les boutures que nous faisions au gouge catif ont continué, parce qu'on a de nouveau coupé des nouvelles boutures, et les boutures ont continué. Quelque part, même les légumes et les herbes qui poussent ici ont fait leur séjour au gouge catif, et si on va en arrière, elles arrivent jusqu'à la création du monde, parce qu'une plante va donner une fleur qui va donner une graine qui va être replantée, ou une bouture. C'est un renouvellement perpétuel. C'est un renouvellement perpétuel, et la plante va toujours vers le haut, et c'est un peu la direction à prendre, toujours d'essayer de monter plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada